Je refuse de considérer que l'itinérance soit une fatalité. On a tendance à penser qu'on va le mettre sous le tapis, puis ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est à l'abri de se retrouver à l'abri. A shelter is a critical, emergency stopping point, but it's no place to spend your life. Que vous soyez à l'itinérance, que vous soyez qui que ce soit, vous restez un être humain. Un être humain, ça se doit d'être respecté. There's a lot of history at the Oldbury Mission. It was born out of a need that was dawning in 1889 in Montreal, whereby industrialisation was creating a movement from the agricultural areas into the city. There was no organised attempt by anyone to say, we've got a homeless problem in Montreal, what are we going to do about it? The government, we're avoiding it. in 1889, Meena Douglas and Eva Findlay, two women who were part of prominent Montreal families, wanted to come to the aid of the people they were encountering on the streets of Montreal and saw them as people who desperately needed help. It's been about five generations of volunteers, volunteers, volunteers and workers who have been in this place to relieve the misery of the itinérance in Montreal. What caused the Oldbury Mission to be created is still a part of us today. The desire to come to the aid of everyone who comes to our doors. That's the way it was in 1889. That's the way it is today. That hasn't changed. What has changed is our determination to not only provide a soothing environment, but to provide solutions. We often talk about itinérance as a homogenous group, which they are absolutely not. First, there are people of all ages, there are people of all situations, with their own lives. The vision of the itinérance has changed, but also who are the itinérance. Today, a itinérance person is a person with very heavy problems. The old way was to manage homelessness, help people cope with it, and today, we see an end to homelessness, as we know it. Now, we have to give them services that get them out of homelessness. And so, that's the moral obligation that the Oldbury Mission has. On va y'offrir des rencontres psychosocials avec des conseillers chaque jour, support de groupe, du support pour faire cette démarche autant administrative que psychosocial. donc, on pense, ça peut être d'aller chercher un chèque d'aide sociale, de récupérer des pièces d'identité, carte de assurance maladie, avoir accès à une thérapie, évidemment, la recherche de logements. Donc, notre but, c'est de rendre ce programme-là le plus intensif possible, qu'ils aient pas le temps de s'ancrer dans le milieu de l'itinérance. And we find that 70 to 80% of those individuals, after two or three weeks, have moved back into the community. La Mission de Brewery, bien, ça, c'est intéressant. Depuis maintenant à peu près un an, depuis novembre 2013, on a monté un programme ensemble qui s'appelle le programme PRISM, qui est un programme de réaffiliation pour les gens qui sont en situation d'inérance et des problèmes de santé mentale. Avec le programme PRISM, on a eu la chance d'avoir des psychiatres du CHUM et un travailleur social qui travaillent en partenariat avec notre conseillère pour les encadrer, pour qu'il y ait un suivi médical, qu'ils prennent une médication et qu'ils puissent éventuellement intégrer une ressource d'hébergement qui leur est adaptée. Oui, on est mal servis à Montréal pour les personnes en situation d'itinérance, mais en particulier les personnes en situation d'itinérance qui ont des problèmes d'éthique de santé mentale. Parce que les services qui existent en santé mentale sont centrés dans les hôpitaux. Puis les personnes itinérantes, ils viennent pas dans les hôpitaux. En travaillant ensemble avec la Mission de Brewery, on est là où ils sont. Sans le partenariat avec le CHUM, sans les psychiatres, on est un peu limité parce qu'on n'est pas des médecins. On voit bien que la personne n'est pas bien, mais on n'est pas des médecins. Nous, ça nous permet de faire beaucoup mieux notre travail et de rejoindre les gens et vraiment de leur donner à ce moment-là les services, les soins, les traitements qui peuvent vraiment les aider. Au niveau de la santé urbaine, il y a également le PAS et le COMPAS, qui est un projet aussi avec le CHUM. Donc le PAS, c'est un programme pour accueillir les personnes qui ont l'hépatite C. Le traitement est très lourd à recevoir et la problématique qu'on avait, comme c'est associé souvent à la consommation, qui n'ont pas de stabilité. Normalement, quand tu reçois le traitement pour l'hépatite, tu peux le faire à la maison, mais ils n'ont pas de maison. Le programme PRICE a permis à des gens qu'on a vus ici depuis des années, sans vraiment rentrer en relation avec eux, ça leur a permis de s'ancrer, d'obtenir une certaine stabilité pour finalement être intégrés dans un logement. L'année dernière, ici, au pavillon Patricia Mackenzie, on a accueilli 530 femmes différentes. Le public ne connaît pas cette misère des femmes. Et je trouve que c'est un tabou sur lequel on devrait vraiment réfléchir. Je connaissais déjà depuis bien, bien des années M. Maury Cohen qui m'a amenée, lui, au pavillon Patricia Mackenzie. Nous, on accueille des femmes entre 18 et 80 ans. Forcément, on ne s'adresse pas à une jeune femme entre 18 et 30 ans de la même manière qu'une femme qui est au milieu de sa vie ou une dame qui est à la fin de sa vie. On essaie de mettre en avant un lien de confiance avec la personne qui va accompagner. Et c'est important puisque l'accompagnement, c'est comme un fil conducteur. L'idée, c'est de lui offrir quelque chose qui lui soit adapté. Donc, on a développé différents programmes, en commençant par l'étape, puis l'escale, et on a également les voisines. Et ensuite, on peut poursuivre le chemin jusqu'au pavillon Lisoitier. Le pavillon est un peu un lieu où les femmes qui ont décidé de se prendre en main peuvent venir et pour les aider à une réinsertion sociale qui va leur permettre de redevenir fière d'elles. Faire-moi avec rien, c'est quelque chose qui s'est passé à d'autres personnes, pas à quelqu'un comme moi. J'ai vécu une vie assez fière. J'aime ça ici. … C'est bien dokładement en mean poursuivre une vie toute orientation. Je sais que si je suis en étroul... … Ce que j'aime de Old Glory Mission, là, c'est qu'au coin de Saint-Antoine et Saint-Laurent, il y a une maison où il y en a qui ont décidé, moi, j'en sors. Tu peux pas dire j'en sors comme ça, hein? C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour, sans les humilier, les aider à sortir de l'itinérance. Et ça, je crois que c'est leur donner confiance à eux autres. Nous, on offre ici des logements, avec une capacité de poser ses valises et d'être capable de respirer et de prendre contact avec soi-même. L'idée est de les prendre en place de la maison et de les prendre en retour pour vivre une vie plus ou moins normale. Et vous savez, quand vous sauvez un, c'est comme sauvez-en 100. Le Café Misson a été mis en place pour tous ceux qui passent entre les lignes. Ça se veut un endroit où les gens qui dérangent, dérangeront pas. C'est pour ça qu'on l'a ouvert, parce que mes clients font du bruit, font peur, dérangent, sentent mauvais et sont seuls. C'est un café ouvert à tout le monde, en fait. J'ai du café, j'ai cinq ordinateurs avec accès à Internet. À ce niveau-là, je trouve que c'est une chose excellente. C'est une façon de rester en contact avec la famille, les amis. J'ai beaucoup de gens qui sont en chambre, qui sont isolés. La solitude, je pense qu'avec la toxicomanie et la santé mentale, c'est le troisième pilier qui range vous. Puis nous, on profite de ce moment-là pour créer une relation, puis faire un petit peu plus d'intervention informelle si possible. Puis sinon, bien, juste garder un contact avec eux. La solution, elle est là, elle est claire. Il faut voir le problème autrement. C'est à nous de trouver et de développer des milieux de vie qui sont adaptés pour répondre à leurs aspirations. Quand M. Pierce dit qu'il faut fermer les refuges, il a tout à fait raison. Le refuge, c'est pas une solution. Le refuge, c'est supposé être vu comme du court terme et de l'urgence. Quand j'ai commencé à travailler ici, au début, j'ai eu un choc un peu sur la vision. qu'avait l'organisation. Disons qu'il a fallu que je sois convaincue, mais M. Pierce a réussi à nous convaincre tous d'embarquer dans un rêve un petit peu, peut-être, ambitieux, mais possible. Your vision isn't worth anything unless people share it and make it happen. So I'm going to give that back to the staff. J'ai entendu des gens assez à droite pour dire non, non, quand tu veux, tu peux. Bien, c'est pas vrai. Je pense que c'est à nous de faire le premier pas et c'est ça qui va faire toute la différence. J'aime dire que la mission de la mission, ce n'est pas un cul-de-sac. Et donc c'est avant tout trouver des portes de sortie des issues. Quand tu donnes, il faut que ça fasse mal un peu. Ça, c'est vraiment de la générosité. C'est peut-être ambitieux, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Qu'est-ce que c'est possible. C'est possible.